Tous les soirs, on l'habitue, on lui apprend à aimer les câlins. Donc on fait ça tous les soirs, devant un film à la télé. On le prend avec nous et puis on le caresse. Comme ça, il ne dit plus un mot, il ne bouge pas, il est sage. Et petit à petit, il apprend à aimer ça. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Jack, au tout début, il n'aimait pas qu'on lui caresse la tête, ni même le corps. Donc il voulait bien venir avec nous, mais il ne voulait pas qu'on le touche. Et maintenant, on voit qu'au fur et à mesure du temps, il commence à apprécier les câlins. Donc il reste avec son petit caractère de perroquet. Il peut se retourner des fois en nous montrant qu'il n'aime pas ça. Il a vraiment du caractère, ça reste un perroquet. Mais du coup, on essaie de lui apprendre vraiment à aimer les câlins. Donc on le prend et puis on le caresse comme ça, on met juste un petit drap pour que ça soit plus confortable pour lui. Une petite serviette en laine. Mais derrière aussi, au cas où, s'il fait son petit caca comme ça, ce n'est pas bien grave. C'est sur la serviette, ce n'est pas sur papa ou maman. Et tous les soirs dans le lit, quand on se met un film, on le prend avec nous, le temps du film ou de quelques épisodes d'une série télé. Et il adore. Donc en ce moment, il regarde des séries télé le soir avec nous, avant d'aller au dodo. Et là, il est super ravi, il est super content. Des fois, il va faire des petits bruits, des petits bruits de claquement avec sa langue, pour exprimer qu'il est content. Alors, il a comme un petit trou. Il lui manque des plumes à ce niveau-là. Mais on ne sait pas pourquoi, en fait. Depuis le début qu'on l'a, il a ça. On dirait un genre de petite cicatrice. Je pense que ça a dû lui gratter au niveau de la tête. Et il a dû, avec une griffe, en se grattant, se blesser. Donc il faudra attendre que ça repousse. De toute façon, bientôt, on va faire un petit contrôle de briefing avec un vétérinaire, pour être sûr que tout va bien. Je ne pense pas qu'il ait des puces ni rien, parce qu'on n'en a pas du tout vu et il ne se gratte que très très rarement. Alors, s'il faut, il s'est juste un petit peu blessé. Après, ça ne peut pas être du... Il ne peut pas faire du piquage. Il ne peut pas s'arracher lui-même les plumes sur la tête. Donc ce n'est pas du tout du piquage. Mais là, ça, depuis... Si vous regardez les vidéos de la chaîne avec Jack, vous l'avez, je crois, toujours vu, parce qu'il a toujours eu. Mais là, vous devez le voir un peu plus, parce que la caméra est vraiment proche à ce niveau-là de lui. Et maintenant, il commence vraiment à aimer ça, les caresses. Donc ça fait vraiment plaisir du tout le travail qu'on fait avec Célie en ce moment et les enfants vis-à-vis de Jack. Alors, je ne vous cache pas que... Bon, par contre, on a de la chance, il est très calme, il ne crie jamais. Il fait des petits bruits, il gazouille. Des fois, il vocalise pour faire comme des petites chansons. C'est très difficile à filmer parce que généralement, c'est quand on met de la musique ou un film et on ne peut pas trop filmer vis-à-vis de YouTube avec des films ou des musiques, des choses comme ça. Donc c'est très dur de le filmer pendant qu'il vocalise. Et généralement, dès qu'il voit la caméra, il ne dit plus un mot. Voilà, là, on ne sait pas pourquoi. Ça montre bien qu'il a son petit caractère de perroquet. Et Jack, Jack, doucement. Qu'est-ce que t'as ? Alors, des fois, on ne sait pas pourquoi. Voilà, dans sa tête, il a pété un petit câble et il n'aime plus du tout ça. Comme s'il avait entendu un petit bruit, quelque chose qui ne lui convenait pas. Et hop, il s'est mis sur ses gardes. Alors, c'est là que je voulais vous rappeler que ça reste du coup un perroquet qui a son petit caractère et qu'il ne faut vraiment pas faire de gestes brusques et y aller tout doucement avec lui. Hein, Jack ? Donc, petit à petit, on arrive à faire quelque chose d'assez intéressant avec lui. Mais il faudra encore du temps. Déjà, d'une, il n'est pas du tout adulte. C'est encore un petit bébé. Et de deux, il faut qu'il se fasse à la petite famille. Il faut qu'il voit et qu'il ne craint rien, qu'il peut faire plein de choses. parce qu'il ne se balade que très rarement chez nous. Ce qui est bien, c'est que petit à petit, il devient de plus en plus propre. Donc, il réclame, il nous montre quelques petits signes quand il veut faire ses besoins dans sa chambre. Donc, tout ça, il nous essaie de l'expliquer. C'est à nous, après, d'essayer de le comprendre et d'être à son écoute. Et voilà, là, c'est le petit caractère du perroquet qui reprend le dessus. On ne sait pas pourquoi. Hein, Jack ? Quel que t'as ? Alors, je ne sais pas si c'est le vent dehors avec les petits reflets sur les vitres ou des fois, il a un petit peu peur. Et du coup, on ne sait pas trop, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe dans sa petite tête de perroquet. Ce qui est sûr, c'est qu'il aime monter sur les épaules en hauteur. C'est là qu'il se sent le plus en sécurité. Regardez. Jacques, tu montes ? Viens, monte. Jacques, allez, monte. Jacques, monte. Monte sur papa. Oui, allez, viens. Viens, Jacques. Vas-y, viens, monte. Vas-y, viens, monte. Tu montes sur papa ? Tu viens sur papa ? Tu montes ? Non ? Donc, c'était juste une petite vidéo bonus pour vous montrer que ça y est, on peut commencer progressivement à le câliner. Il a un peu plus l'habitude que ce soit moi que Célie. Je ne sais pas pourquoi il a un peu plus de mal avec Célie au niveau des caresses. Mais tous les soirs, Célie le prend un quart d'heure, 20 minutes et elle le câline. Et ça commence à venir de mieux en mieux. Chaque jour, il y a des nouveautés avec Jacques. Chaque jour, il s'habitue à nous. Et chaque jour, il est encore plus social avec toute la famille. Et ça, ça fait vraiment plaisir.